Les loges de Nantes Tes filles sont qui la mère du poète ? Ô Nantes ! Dans tes murs, je quitterai ma dette. Demi-jour, c'est une doux emploi. L'aimer, puis chanter ceux qui l'aiment comme un moi. Nantes n'est plus au front ses parures du cale, et toujours on la nomme une reine des eaux. La Loire avec Morbin ses larges cales, et jusqu'à l'océan soulève ses vaisseaux. Lorsque les Blancs sauniers, par les jours de marée, amènent dans son port le sel de leur palu, il écoute en rêvant cette langue sacrée, la langue des aïeux qu'elle ne parle plus. Puis elle se souvient de Félix, son apôtre, la boréue édylle et pontife inspirée, d'une main répandant l'Évangile, et de l'autre, creusant l'immense fosse où le fleuve est entré. Ô temple de Félix, opulente muraille, les Normandes ont brûlé, religieux manoir, sanctuaire incrusté de l'étain de Cornouaille, si luisant que la lune en faisait son miroir. Mais grâce, grâce enfin pour ces hordes nomades, quelles destructions peuvent nous effrayer dans ce siècle vanté, nous, témoins des noyades, ces hymènes de la mort célébrées par carrières. De la vague et du feu, cité victorieuse, suis-tu riche d'est. Les travailleurs sont rois, à l'Inde qui t'appelle obéie, voyageuse, et orne ton vaisseau du mercure gaulois. Ce père du commerce inventa l'harmonie, par toi la pensée ouvrant libre et soeur, midi de la tribu de son double génie, et la bouche du dieu sortait de châne d'or. Je t'adressais l'air, poète de la Loire, toi, redilé aux bords amoureux de tes sons, auteurs de fiers sonnets et de molles chansons qui restent dans le cœur comme dans la mémoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada